Il y a un petit jeu, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, intitulé Thief The Dark Project. Sorti en 98 sur PC, ce produit du talent sans bornes des développeurs de Looking Glass Studio a révolutionné beaucoup de choses avec son approche de l'infiltration basée sur des systèmes incroyablement poussés de lumière et de propagation du son, avec sa narration par les environnements et le gameplay, avec sa liberté d'approche et son respect de l'intelligence du joueur. J'ai consacré toute une vidéo, dont le lien est dans la description, à asperger ce chef-d'oeuvre de mon enthousiasme liquide, et ici le propos c'est plutôt de s'intéresser à ce qui est venu après. Thief 2 remet le couvert deux ans plus tard et même s'il y a des différences notables dans la philosophie de level design, il s'inscrit totalement dans l'excellente continuité de son prédécesseur. Les années 2000 commencent et l'avenir a l'air radieux pour ce porte-étendard du bon goût vidéoludique. Et là, patatrace, Looking Glass Studio cool, ses développeurs s'éparpillent aux 80 et vont fonder ou rejoindre divers studios qui feront beaucoup parler d'eux dans les années suivantes. Irrational Games, Otherside Entertainment, Arkane Studio. L'un d'entre eux est Iron Storm, et c'est de lui que viendra le dernier volet d'être illogitif, Deadly Shadows en 2004. Malheureusement, la volonté de le développer principalement pour la première Xbox et ses capacités très médiocres ont mené à réduire considérablement la complexité des niveaux et la richesse des contrôles par rapport aux deux jeux précédents, et celui-ci est beaucoup moins resté dans l'histoire. Après ça, rideau jusqu'à ce que Square Enix acquière les droits de la licence et en fasse développer un reboot infâme par Eidos Montréal. J'ai aussi une paire de vidéos là-dessus si vous aimez décortiquer frame par frame les accidents de la route. Tout ça pour dire qu'à la fermeture de Looking Glass, Sif est soudainement passé de modèle éclatant pour tout un genre à gloire passée qu'on essaye maladroitement de ressusciter sans bien comprendre ce qui en faisait l'intérêt. Mais ça, c'est uniquement pour le volet officiel de la chose. Parce qu'en coulisses, les joueurs de Sif, eux, voyaient très bien le potentiel encore inexploité de la série, et ne comptaient pas lâcher l'affaire si facilement. Si les possesseurs de la propriété intellectuelle Sif ne comptaient pas l'exploiter correctement, la communauté pouvait toujours le faire elle-même. En effet, lorsqu'est sorti en 1999 l'édition Director's Cut du premier jeu, intitulé Sif Gold, son disque d'installation comprenait bien innocemment un éditeur de mission, du nom de Dromède. Personnellement, je n'ai pas essayé de construire un niveau avec, et le consensus général est qu'il est assez galère d'utilisation, lourd dans son interface et généralement peu user-friendly. Mais ça n'a pas empêché de courageux fans ayant parfois une solide expérience professionnelle dans level design de s'en emparer et de proposer dès 1999 leur propre niveau de Sif. La pratique a gagné en ampleur avec la sortie de Sif 2 dont le disque comprenait lui aussi Dromède, et ne s'est jamais vraiment calmé malgré l'antiquité du logiciel et du jeu lui-même. En 2012, il a d'ailleurs reçu un petit coup de peinture avec New Dark, une mise à jour pour le Dark Engine qui, entre autres, le rend compatible avec DirectX 9 et rend possible la prise en compte de textures HD et l'affichage en 16-9, plein de features modernes qui ont donné un second souffle à la pratique des fans de mission. Et pour donner une idée de l'esprit qui règne dans cette communauté, cette mise à jour du Dark Engine, New Dark, elle est apparue un beau matin d'hiver 2012, sans tambour ni trompette, publié de manière anonyme et évidemment gratuite. La personne responsable de ce formidable boulot de programmation est toujours inconnue, et pourtant son travail a été intégré depuis sans aucune honte à la version GOG de System Shock 2, qui utilise aussi le Dark Engine. C'est complètement ouf. A l'heure où je vous parle, il y a toujours des dizaines de fans de mission, ou FM, publiés chaque année, archivés sur des sites comme South Quarter et discutés en long, en large et en travers sur le forum Through the Looking Glass, le gros repère de cambrioleurs virtuels sur le net. Les liens de ces deux sites sont dans la description. Savoir combien exactement de fans de mission sont disponibles à l'heure actuelle est un peu compliqué, parce qu'aucun des sites qui les hébergent n'en a la liste complète, mais j'estime qu'il y en a entre 1000 et 1500. Sachant qu'elles prennent généralement entre une heure et une journée à compléter, on est là face à un océan de création dont une vie suffit à peine pour faire le tour, et qui n'en a même pas fini de s'étendre. Une jungle de contenu qui peut rivaliser avec le site de la fondation SCP, ou l'univers étendu Doctor Who en termes de dimension gargantuesque. Evidemment, avec un tel volume, ça n'a rien d'étonnant qu'il y ait parmi ces fans de mission de véritables pépites, qui enterrent complètement les jeux d'origine en termes d'ampleur et de qualité. Qu'elles soient faites par des professionnels sur leur temps libre, ou par des fans inconditionnels qui en sont à leur dixième contribution et ont acquis au fil du processus l'expérience d'un professionnel, ou par des équipes de passionnés dont l'enthousiasme et l'ambition peuvent et ont déplacé des montagnes, ou qu'il s'agisse simplement d'un heureux alignement de planètes, il y a de quoi bouffer du sif top-tier pendant des dizaines voire des centaines d'heures sans jamais venir à bout de cette corne d'abondance. Mais au-delà de ça, le niveau de qualité moyen de ces fans de mission est étonnamment élevé, et il y en a assez peu qu'on peut rejeter d'emblée comme n'étant pas digne de notre intérêt. Seulement c'est là qu'on commence à rencontrer un problème. Le joueur de sif intéressé par les fans de mission, mais qui ne veut pas non plus passer 2000 heures à tout essayer par lui-même, et qui voudrait être dirigé vers ce que ses productions ont de mieux à offrir, va vite se heurter à la grande opacité de ce milieu. La tradition sur True the Looking Glass est d'être aussi peu critique, et aussi appréciative que possible de toutes les missions qui sont publiées, sur la base du fait que ce sont des projets passion mis à disposition gratuitement sur internet. Du coup, toute initiative de type classement ou notation des missions est assez mal vue, vous êtes invité à exprimer pourquoi une publication vous plaît, ou à fermer votre gueule. Ma position par rapport à ça, c'est que leur statut de projet passion ne donne aux fans de mission qu'une valeur infinie en tant que produit de consommation. Mais en tant que réalisation technique et artistique, en compétition avec beaucoup d'autres choses pour mon temps libre et mon intérêt, elles sont, comme tout et n'importe quoi, critiquables. Il y en a des mieux foutus que d'autres, et c'est normal de vouloir se concentrer dessus pour exploiter au mieux le temps que vous consacrez à cet univers. L'objectif de cette vidéo est donc double. D'une part, analyser honnêtement, et s'il le faut sévèrement, certaines des plus fantastiques créations de la communauté pour vous donner une idée précise de ce que vous pouvez en attendre, et d'autre part, donner trois pistes pour vous permettre de faire le tri par vous-même dans cette gigantesque botte de foin. Vous êtes dans Esquive la boule de feu, et aujourd'hui, on parle des fans missions de TIEF. de TIEF. En 2017 a été lancé sur True The Looking Glass un grand concours entre en prévision des 20 ans de TIEF l'année suivante, pour laquelle les participants avaient un an jour pour jour pour monter une mission qui respecte autant que possible le style de ce premier jeu. Lorsque la poussière est retombée en novembre 2018, le jury du concours s'est retrouvé avec 24 entrées d'un niveau moyen phénoménal. D'ailleurs, si on se penche un peu sur les scores, on se rend compte que le top 5 est dans un sacré mouchoir de poche. Le thème Dark Project était l'occasion de proposer des missions d'horreur ou de pillage de ton qu'on voit assez rarement dans la communauté, et les participants au concours ont joué le jeu en se concentrant plus sur l'ambiance dark fantasy de TIEF 1 que sur le steampunk de TIEF 2. Plusieurs de ces entrées mériteraient qu'on leur dédie une partie, mais pour ne pas être encore là demain, on va se concentrer sur la mission qui a gagné le concours, The Scarlet Cascabel, par Tanar et Puky Bonster, car de mon point de vue, non seulement The Scarlet Cascabel a mérité cette victoire, mais c'est aussi rien de moins que la meilleure fan mission et la meilleure expérience dérivée de TIEF à laquelle il m'a été donné de jouer. Voilà. The Scarlet Cascabel triche un peu parce qu'elle est séparée en deux parties, donc en fait deux missions. La première se déroule dans et autour d'un village forestier où Garrett fait halte pour rassembler des informations et contacter son informatrice avant de se lancer à l'assaut de l'hôtel Blackwell dans la deuxième partie, hôtel réputé hanté et qui contient la mystérieuse Scarlet Cascabel. Le village forestier est sous la coupe d'un gang de brigands et tant qu'on est là, on va aider notre informatrice, la tenancière de l'auberge locale, à se débarrasser d'eux, ce qui implique de fureter un peu partout dans le village pour récupérer des informations compromettantes tout en s'embarrant de tout ce qui brille. L'autre objectif est de mettre la main sur une carte de l'hôtel Blackwell et pour ça il va falloir faire un tour en dehors du village par une mine hantée, un ancien sanctuaire aux esprits de la forêt et un moulin abandonné. Une fois cette première partie terminée et l'hôtel devant nous, on se rend compte que ce n'était en fait qu'un apéritif. Le gros de The Scarlet Cascabel est dans sa deuxième mission, qui mélange habilement l'infiltration de bâtiments typiques avec les codes de l'horreur. L'hôtel Blackwell est immense, s'étendant sur trois grands étages, un sous-sol et une aile hantée condamnée. Votre premier objectif va être d'atteindre le bureau du propriétaire au troisième étage, puis de parcourir l'hôtel pour lever les quatre verrous qui protègent l'aile condamnée, puis d'explorer cette aile condamnée, d'affronter les horreurs qu'elle renferme, de lever la malédiction de l'hôtel et de récupérer le trésor que vous êtes venu chercher. Étonnamment, il n'y a pas d'objectif de loot dans cette deuxième partie, alors que certaines pièces entières sont designées autour d'un challenge d'infiltration qui ne sert qu'à récupérer quelques pépettes. Les autres objectifs suffisent largement à vous faire explorer toute la carte, mais je suis assez surpris que les auteurs n'aient pas cherché à légitimer tout ce loot et tout cet espace de jeu en nous demandant d'en trouver au moins une partie, et c'est ce que je considère être le seul faux pas de cette mission en termes de game design. La première chose ici qui mérite d'être louée, c'est la qualité de production de Scarlett Cascabel. Ça commence dès la première seconde avec un écran titre customisé qui annonce littéralement la couleur. Ça continue immédiatement avec un briefing doublé, le grand luxe. Les briefings de Sith 1 et 2 utilisaient des images fixes stylisées dont la réalisation n'est pas à la portée de n'importe qui. Et de Scarlett Cascabel opte plutôt pour des images fixes tirées de son gameplay et passées aux filtres sepia qui font très bien le taf. Beaucoup de FM ne s'emmerde pas à faire un briefing parce que c'est beaucoup de travail pour simplement de l'exposition qui peut aussi bien passer par l'écran d'objectif, par un document à lire dans notre inventaire, ou par un .txt dans les fichiers de la mission. Et c'est bien dommage parce qu'un briefing nous plonge toujours bien mieux dans l'ambiance et dans le personnage de Garrett que de simplement être droppé au milieu de nulle part. Dans le même genre, un certain nombre de FM n'ont pas de map parce que, pareil, c'est une image à créer soi-même et à importer dans le jeu et c'est pas parce qu'on sait aligner des polygones sur l'éditeur de niveau qu'on sait dessiner proprement une carte. Mais franchement, je trouve ça assez impardonnable. Les cartes de Sith 1 étaient un élément fondamental non seulement de son gameplay d'orientation une fois couplé à la boussole, mais aussi de son ambiance par leur caractère brouillon et incomplet. On peut faire de la merde avec Paint et l'inclure dans la mission sans aucune honte, il suffit de suggérer que c'est tracé à la main par Garrett. Ici, la carte de la première mission rend hommage à ça en étant merveilleusement schématique, ce qui n'empêche pas d'être utile pour se relanter dans la forêt mais ne sert à rien du tout pour distinguer les différents bâtiments une fois dans le village. Pour la deuxième mission par contre, puisque Garrett trouve une carte complète de l'hôtel plutôt que de la fabriquer, celle-ci peut se permettre d'être détaillée et précise. Et c'est glorieux, regardez-moi ces pièces bien définies avec leurs noms, ces escaliers et portes indiqués de manière exhaustive, cette rose des vents en cas où on se demanderait s'il n'aurait bien en haut. C'est du bel ouvrage. Rajoutez encore à ça tout un tas de scripts créés spécifiquement pour cette aventure et une poignée de dialogue entre des PNJ. Et vous avez là le triple A des fans missions, dont l'ambition créative semble n'avoir été bridée par aucune contrainte. Et comme si ça ne suffisait pas, Tanar et Pukibunster ont continué à bosser sur The Skylight Cascabel même après sa publication pour en faire une version 2.0, débarrassée de quelques bugs et problèmes de gameplay. Par exemple, dans la première version, les IA pouvaient voir à travers toutes les surfaces en verre de l'hôtel, ce qui était plus ennuyeux qu'autre chose vu la quantité de fenêtres et vérandas qu'il contient. Franchement, mon admiration est sans bornes. La deuxième chose qui mérite d'être louée, c'est la direction artistique et les efforts faits sur les graphismes. Alors oui, c'est toujours le Dark Engine et malgré la mise à jour de 2012, les modèles 3D comportent toujours extrêmement peu de polygones, les textures sont toujours à basse résolution et les animations de PNJ sont toujours robotiques. Mais, regardez-moi ça. La quantité de détails inclus dans chaque décor. Le travail sur la lumière et les effets de particules. La composition visuelle des lieux quand vous les abordez pour la première fois. Non seulement il y a là énormément de maîtrise des outils employés et des codes visuels, mais on sent bien en plus de ça que The Scarlet Cascabel date de 2018 et pas de 1998, qu'il y a eu 20 ans d'évolution des jeux à la première personne depuis. Cette mission n'a pas à rougir face à des jeux indépendants actuels qui choisissent délibérément une direction artistique low poly, comme Superhot ou Dusk. C'est d'autant plus impressionnant que pour respecter les règles du concours, The Scarlet Cascabel est fait presque entièrement à partir des ressources déjà présentes dans les fichiers de TIFF 1, avec presque rien créé pour l'occasion. Il y a d'innombrables réutilisations très ingénieuses de sons ou d'éléments graphiques du premier jeu, par exemple ces mots écrits sur les murs dans l'aile condamnée en assemblant des dagues. Mais le plus époustouflant reste encore que toute la première mission a lieu dans un contexte forestier alors que TIFF 1 n'a pas de mission dans une forêt. Tous les assets utilisés ici pour figurer un bois dense, sombre et mystique sont en fait détournés de leur utilisation première. Bon, les visuels c'est bien, mais si c'était la raison pour laquelle on jouait à TIFF, ça se saurait. Que vaut The Scarlet Cascabel du point de vue du level design et de la narration ? Top tier là aussi. Que ce soit dans la forêt ou dans l'hôtel, level design tire toutes les bonnes leçons de TIFF 1 et 2 et propose des environnements ouverts, avec plein de boucles, des boucles partout pour qu'on puisse boucler pendant qu'on boucle, plusieurs manières de passer d'un étage à un autre, des passages secrets reliant plusieurs parties de la carte, beaucoup d'ombres judicieusement placées pour nous permettre de progresser de manière non frustrante, des dallages qui sont à éviter comme la peste mais qui partagent souvent le sol avec du bois ou des tapis pour nous demander d'être attentifs à où on met les pieds, des sources de lumière intelligemment placées et souvent extinguibles quand il s'agit de bougies ou de feux dans des cheminées, un placement des IA et de leurs rondes pertinents et réfléchis pour permettre le ghosting. On se rend vraiment compte du travail derrière l'équilibrage des lumières et des trajets des PNJ quand on essaye de ghoster un niveau, et The Scarlet Cascabel s'y prête très bien. Chaque pièce de l'hôtel, chaque magasin du village forestier devient un challenge d'infiltration difficile mais faisable. Rien ne vous empêche de vous balader en estourbissant tout ce que vous croisez, c'est plus rapide et ça facilite grandement l'exploration. Mais je recommande quand même, peut-être sur une deuxième partie une fois que vous connaissez bien la carte, d'essayer de ghoster la mission pour se rendre compte de l'excellence de son design. Pour la narration, c'est pareil. The Scarlet Cascabel applique à la lettre les préceptes de Tif 1 et nous raconte des petites histoires locales liées au scénario global, par l'entremise de documents à lire, d'éléments de décors, de dialogues entre les gardes et de quelques événements scriptés. Et ce vieil hôtel a beaucoup à raconter. Principalement, vous allez au fur et à mesure de votre exploration dérouler le fil d'événements passés à l'échelle de plusieurs générations, et comprendre pourquoi et de quelle manière il est maudit. Mais au-delà de ça, chaque chambre, chaque zone de l'hôtel a sa petite histoire, ces personnages qui vivent leur vie et en laissent des traces. Dans la chambre 5, vous trouvez un martelier qui se plaint que ses voisins le dérangent avec des « bruits d'animaux ». Et dans la chambre d'à côté, vous trouvez plusieurs personnes endormies après ce qui semble bien avoir été une orgie. La chambre 7 est occupée par un écrivain qui enquête sur la malédiction de l'hôtel et a rassemblé toutes ses recherches sur un mur comme dans une série policière. Les quartiers des domestiques au sous-sol sont tapissés d'avis de recherche pour un certain Mister Jim Jim, un espèce de doudou appartenant à l'une des servantes que ses collègues ont kidnappé pour la punir de déverser son peau de chambre dans la chaudière commune. Le jeu part sur un gros délire avec ce Mister Jim Jim parce que vous pouvez le trouver dans une zone secrète du grenier en train d'accomplir un rituel pour s'emparer du corps du domestique qu'il avait volé, puis lui mettre une tarte avec la main desséchée d'un sein que vous aurez préalablement dérobé dans la chapelle de l'hôtel, et enfin aller le jeter dans la chaudière. Vous n'avez rien à y gagner, c'est vraiment juste pour le lol. C'est le moment de préciser qu'il y a beaucoup d'humour du second degré dans ce genre-là, dans cette mission, qui marche très bien sur moi. Rien que les titres des bouquins qui traînent un peu partout sont souvent décalés, comme celui-là, Me, me, me and more me. How to focus entirely on numero uno, qui parodie les titres de livres de développement personnel. En tant que participant au concours célébrant les 20 ans de SIF 1, et à plus forte raison en tant que gagnant de ce concours, The Scarlet Cascabel a le bon goût d'intégrer des séquences de gameplay représentatives des principaux types de missions de ce jeu. On a donc du cambriolage dans une petite ville, de l'exploration de cavernes et de sanctuaires habitées par des entités mortes-vivantes hostiles, l'infiltration d'un grand bâtiment sur plusieurs étages, et des passages d'horreur qui référencent en particulier la formidable mission The Sword de SIF 1. En effet, tout comme dans le manoir de Constantine, les effets de la malédiction se font plus présents, plus évidents et plus dangereux au fur et à mesure que vous montez les étages et que vous progressez dans la mission. Et je ne résiste pas à l'envie de décrire cette progression parce qu'elle est particulièrement formidable. Au rez-chaussée de l'hôtel, les quelques apparitions dont vous traitez moins seront dérangeantes mais clairement non hostiles. Dans la salle de balle, les lumières s'éteignent à votre entrée et des formes fantomatiques effectuent quelques pas de danse avant de disparaître. Dans la piscine, une fillette invisible pouffe en fond sonore et lâche un ballon dans l'eau à votre arrivée. C'est dans la chambre numéro T1 que ça commence à devenir sérieux. Vous explorez rapidement cette chambre vide et sombre où résonne un insistant tic-tac d'horloge, jusqu'à la salle de bain où vous récupérez un peu de loot. Sur le trajet du retour, le tic-tac est remplacé par un bruit de cordes et vous voyez sur le mur face à vous l'ombre d'un pendu. Vous tournez le coin, pas de pendu en vue, mais alors que vous vous dirigez vers la porte... Donc là, j'ai sauté au plafond. Et ce n'est que le début. Les manifestations surnaturelles se multiplient. Vous voyez une silhouette de cadavre et quand vous cessez de regarder, elle n'est plus là. Le portrait d'Elisabeth Blackwell vous parle. Et tout ça culmine avec la chambre 13 au dernier étage. Condamné et vous accédez par le grenier. Une fois tombé à l'intérieur, vous ne pouvez plus en sortir avant d'avoir trouvé la clé. Donc vous commencez à explorer jusqu'à finir dans la salle de bain où un rouleau de parchemin est posé sur le bord de la baignoire. Quand vous le lisez, l'environnement change. La salle de bain est maintenant tapissée de sang et la chambre à côté est plongée dans le noir total. Quand vous vous approchez de la porte pour sortir et que vous constatez qu'elle est verrouillée, des pas sur le dallage commencent à retentir. Des pas très lents, comme si quelqu'un vous cherchait. Rétrospectivement, je pense pouvoir dire qu'il n'y a matériellement aucun danger pour votre personnage à ce moment là. Mais je peux vous dire que j'ai crocheté cette porte dans la panique la plus totale. La clé de la chambre est maintenant sur la table basse et quand vous la saisissez, vous entendez une voix fantomasique vous dire de revenir. Ainsi donc avant même de pénétrer dans la zone dédiée au genre horreur, c'est à dire l'aile condamnée, vous êtes bien préparé à l'idée que le jeu va chercher à vous faire monter le trouillomètre. Pour le moment c'était juste de l'ambiance, vous n'avez jamais été en danger. Mais ça marche quand même très bien, tellement bien que quand j'ai trouvé un livre par terre dans la bibliothèque intitulé I'm right behind you, mon coeur a sauté un battement. Je me suis retourné lentement et en m'accrochant à ma manette et il n'y avait rien. Bien joué jeu. Au début l'aile condamnée reste sur ce registre, une voix vous prévient immédiatement qu'un danger plane sur vous. Le jeu essaie de vous déstabiliser avec ces mannequins creepy placés dans des positions suspectes, avec ces mots et écrits avec des dacs sur les murs, avec des pièces à la décoration macabre, avec des portes qui s'ouvrent toutes seules. Techniquement rien de tout ça ne vous menace mais vous êtes quand même tendu comme une arbalète et vous attendez le moment où ça va péter. Et ça pète. Ça pète au bout de ce couloir qui annonce la couleur en claquant toutes ses portes à votre approche. Au bout, un mot est écrit sur le mur. Run. Vous vous retournez, tous les mannequins ont pivoté vers vous et une présence lovecraftienne progresse lentement dans le couloir dans votre direction. Vous avez une dizaine de secondes pour vous précipiter dans la pièce la plus proche et disparaître par un trou du mur, pour éviter de vous faire pulvériser à son passage. A partir de là vous êtes en danger. Les mannequins sont fixes mais vous vous ôtes de la vie si vous restez quelques instants devant eux, et sont de plus en plus nombreux. Et des nuages de sang rôdent dans les dernières pièces de la zone et vous arrachent votre vie par simple contact. Franchement c'est magistral et je me suis pissé dessus tout le long. Il reste un élément important de la mission à mentionner, une grosse chasse au trésor qui se présente comme un objectif optionnel dès votre entrée dans l'hôtel. Dans le hall, il y a un plateau d'échecs dont toutes les pièces blanches ont disparu, cachées un peu partout dans le bâtiment par un esprit frappeur qui a laissé des indices pour les retrouver sous la forme d'énigmes. C'est à vous de faire le lien entre ces énigmes et des parties de l'hôtel et de trouver les 16 pièces d'échecs dans les zones en question. Par exemple, l'énigme « Where dancers whirl about the floor, then rest before attempting more » fait évidemment référence à la salle de balle, et plus spécifiquement au canapé de la salle de balle. Toutes ne sont pas aussi simples à déchiffrer. Cet objectif secondaire est vraiment formidable, parce qu'il vous demande d'explorer l'espace de jeu de fond en comble tout en vous donnant suffisamment d'éléments pour que vous n'ayez pas à aller chercher des indices sur internet. Mais le mieux, c'est encore la récompense pour terminer cette chasse au trésor. Un passage s'ouvre sous le grand escalier, qui mène finalement à un… terrain de basket ? Vous doutant qu'il doit bien y avoir un peu plus que ça, vous saisissez le ballon et l'envoyez dans le panier d'en face. La musique de la cinématique d'intro de The Dark Project se lance, et le sol commence à coulisser, révélant un rouleau de parchemin. Ce sont des pages et des pages d'extraits comiques des échanges entre les deux auteurs pendant les mois de développement de Descalette Cascabelle, un aperçu touchant de leur relation à leur travail et des difficultés qu'ils ont rencontrés. Mais c'est pas fini. Les murs et le plafond coulissent également, révélant des artworks et citations criant l'amour de ces auteurs à Sif et à sa communauté, comme des élèves qui recouvrent un tableau de mots gentils en fin d'année. Au plafond clignote un gros Happy 20th anniversary of Sif, et… qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est beau ? C'est touchant ? C'est ça la passion qui déplace des montagnes ? Pour conclure, Descalette Cascabelle est un monument, au sens propre, un monument à la gloire de Sif et des 20 ans de création qu'il a engendré. L'appellation Fan Mission ne lui fait pas honneur. De par son ampleur et sa longueur, entre 10 et 15 heures la première fois, elle pourrait tout à fait prétendre au statut de jeu indépendant. Si vous ne devez essayer qu'une Fan Mission dans votre vie, que ce soit celle-ci, et je vais même aller plus loin, je recommande Descalette Cascabelle comme introduction à Sif tout court, car elle en a toutes les qualités, et bien d'autres, sans la plupart des défauts. Il y a plein de Fan Mission qui comme ça dépassent le jeu original, mais au bout d'un moment, les niveaux standalone finissent par manquer d'un petit quelque chose, et on se prend envie de les inscrire dans quelque chose de plus vaste. On en arrive donc à ma deuxième partie. Il y a dans la critique cinéma un courant appelé la politique des auteurs, qui consiste à considérer les films comme faisant partie de l'œuvre globale de leurs réalisateurs, et à accorder à ses réalisateurs le statut d'auteur, en négligeant volontairement les apports du producteur, du scénariste, du monteur-son, etc. Ce courant a ses adhérents et ses détracteurs, et ce n'est pas l'objectif ici que d'en faire la critique. Ce qui m'intéresse, c'est de remarquer que la démarche existe aussi dans le jeu vidéo. Au-delà des exemples évidents, comme les œuvres de Fumito Ueda qu'il est difficile d'analyser autrement que comme des œuvres de Fumito Ueda, la politique des auteurs appliqués aux jeux vidéo nous amène par exemple à considérer collectivement Resident Evil 2, Devil May Cry, Beautiful Joe, Okami et Bayonetta, comme des jeux dont la production a été dirigée par Hideki Kamiya, à chercher des influences et pratiques de design qui leur sont communs et une évolution au fil des années. Et on peut facilement élargir la notion d'auteur à un studio de développement entier, même si ses membres tournent au fil des années. Il est parfaitement pertinent par exemple de critiquer Arx Fatalis, Dark Messiah, Dishonored et Prey dans le cadre de l'œuvre d'Arkhan Studio. Le grand intérêt de la politique des auteurs, c'est d'émanciper les jeux du jugement « c'est bien » ou « c'est pas bien ». Tous les jeux sont intéressants quand on les considère comme une pierre à l'édifice de l'œuvre de leur auteur. Pourquoi je parle de ça ici ? Et bien c'est parce que si on cherche une cohérence globale à tous fatras de fans missions indépendantes scénaristiquement les unes des autres, une approche parfaitement valable est celle par auteur. Beaucoup d'entre eux ont un style, une patte d'autant plus clairement identifiable qu'ils sont souvent tout seuls à bosser sur leurs missions, style qu'ils ont développé et affiné au fil de plusieurs années et de plusieurs publications. Certains ont laissé leur marque dans l'histoire de la communauté par des missions dont l'influence se ressent encore aujourd'hui. Pura au début des années 2000 avec le diptyque Calendras Cistern et Calendras Legacy qui ont redéfini l'ampleur spatiale et scénaristique qu'on pouvait attendre d'une fin de mission. La regrettée Lady Rowena dont le talent dans des missions comme Seven Sisters a mis la barre très haut et servi d'exemple pour tous ceux qui sont venus après elle. Celui auquel on va s'intéresser dans cette partie se nomme Skaki, c'est un français si je ne m'abuse, Cocorico, et son portfolio se compose principalement de 4 missions si on exclut les entrées de taille modeste pour des concours avec contrainte. Shadow Politics et Between These Dark Walls en 2012, Endless Rain en 2014 et The Sound of a Barric in a Room en 2018 pour le concours des 20 ans. Ces 4 missions partagent très clairement une même philosophie de design, ce sont des City Missions, très verticales, avec un gros accent mis sur l'ambiance et la narration. Pour décortiquer ce style Skaki, on va se pencher plus en détail sur l'une d'entre elles, en l'occurrence Endless Rain. Je ne vais pas m'étendre sur le scénario de Endless Rain. Il existe, mais il est développé dans un point TXT plutôt que dans un briefing, et de manière typique de The Dark Project, ce n'est pas vraiment important. On peut se contenter de l'écran d'objectif qui nous apprend qu'on va devoir traverser un quartier de la ville pour dérober une opale à une pourridure bourgeoise dans son manoir, et récolté au passage de copayer le loyer ce mois-ci, business as usual. Ce qui est important cependant, et qui frappe dès l'instant où on met un pied dans la mission, c'est son ambiance. Comme son nom l'indique, Endless Rain se déroule durant une nuit de pluie incessante et omniprésente dès que vous vous trouvez en extérieur. Les gouttelettes ricochent sur le sol et l'eau dégouline en torrent des toits et des gouttières. Cette pluie est un élément oppressant qui vient complémenter la direction artistique choisie pour la cité. Tout est sombre, évidemment, dans des teintes grises et marrons ponctuées seulement par les fenêtres et autres lampadaires. Mais surtout les bâtiments sont très grands, ils cachent presque entièrement le ciel et nous écrasent par leur stature. Et autant les ténèbres et le schéma de couleurs sont des codes visuels de The Dark Project introduits dès la première minute de sa première mission, et repris ici avec révérence, autant le gigantisme de l'architecture ne l'est pas. Si on regarde dans le niveau Assassins de Sif 1 ou dans Embush de Sif 2, la hauteur des bâtiments est parfaitement raisonnable. Donc c'est ici un choix artistique réfléchi de la part de Skaki, présent dans chacune de ses missions, qui participent grandement à leur identité visuelle que je qualifierais de gothique. Comme toutes les œuvres de Skaki, Endless Rain est une city mission, un genre inventé par la communauté puisque totalement absente de Sif 1 et 2. L'idée d'une city mission est d'avoir, en plus du bâtiment de taille généralement modeste ou ceci d'une autre objectif principal, tout un quartier à visiter et à piller, avec ses magasins, ses appartements, ses patrouilles de garde et sa géographie propre. On peut donc se faire plaisir à crocheter un peu partout portée-fenêtre pour entrer dans des habitations qui se résument souvent à une pièce ou deux, avec juste un peu de loot à choper et ou un journal à lire, mais qui peuvent du coup développer plein de petites histoires locales qui finissent par se relier entre elles et renouvellent très vite le rythme des situations d'infiltration. C'est un espèce de buffet à volonté pour voleurs. Ce genre est plébiscité dans la communauté autant par les auteurs que par les joueurs, car les city missions sont relativement faciles à designer avec leur multitude de petites sections indépendantes, et elles sont très différentes les unes des autres, là où c'est assez difficile de faire 50 fois une mission dans un manoir avec ses trois étages et son sous-sol sans que ça commence à sentir sérieusement le réchauffer. Si on regarde par exemple les deux meilleures city missions du concours des 20 ans, Rose Garden par Yandros et The Sound of a Berrick in a Room par Skaki, elles n'ont pas grand chose en commun. La première est très restrictive et traite la ville comme un challenge d'orientation en 3D rempli d'obstacles qu'il faut trouver un moyen de contourner. La deuxième est très ouverte et vous laisse l'aborder selon vos propres termes. Dans cette même optique, la carte de Endless Rain a une agréable disposition circulaire, qui signifie qu'il n'y a pas, spatialement, un début et une fin à ce niveau. Vous êtes largué ici et votre objectif principal est de l'autre côté du cercle. Mais vous devez de toute façon revenir à votre point de départ pour finir la mission, donc vous êtes tout à fait encouragé à aller et venir sur toute la surface de jeu, d'autant plus que les rues sont bien fournies en zone d'ombre pour éviter les patrouilles. A ça s'ajoute une approche étonnamment verticale du level design. Je dis étonnamment parce que les jeux officiels civs jouent assez peu sur la troisième dimension, malgré quelques systèmes qui s'y prêtent. Il y a la flèche de corde qui permet de se créer des points d'escalade partout où un bout de décor est fait en bois, et les mécaniques de platforming. Garrett peut sauter partout et à tout moment et agripper n'importe quel rebord pour se visser dessus. Endless Rain en profite à fond et nous permet de nous déplacer au niveau des toits sur des corniches, en sautant de gargouille en gargouille ou en traversant la rue sur de lourdes chaînes suspendues. L'intérêt est de pouvoir pénétrer dans des bâtiments qui n'ont pas d'entrée au sol, ce qui est nécessaire pour accomplir certains objectifs. Vous êtes donc constamment invité à lever les yeux pour repérer des chemins praticables et des fenêtres ouvertes, et à chercher des moyens de gagner de l'altitude qui sont parfois très organiques. Il y a par exemple au moins une gouttière qui s'est vue conférer les propriétés d'une échelle pour qu'on puisse l'escalader. J'en suis rendu compte tout à fait par hasard en voulant reculer dedans et j'ai été agréablement surpris. Ce qui est bien dommage, c'est que les mécaniques de platform de Sif ne suivent pas vraiment. Qu'il s'agisse de viser correctement une petite poutre à 20 mètres de distance avec une flèche qui suit une trajectoire courbée, ou de sauter et s'agripper dans des situations un peu complexes, il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois en rechargeant la partie. Et tout ce qui brise votre immersion en vous rappelant que vous êtes sur un vieux jeu au moteur physique exigeant est assez malvenu de mon point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas inclure de verticalité dans une mission de Sif. La richesse dans le level design et l'orientation qui viennent avec valent bien quelques chutes mortelles non méritées. Mais le mieux à faire serait de rendre l'échec aussi peu punitif que possible, donner beaucoup de flèches de corde pour qu'on ne se sente pas obligé de reload quand on en gaspille une, et limiter les hauteurs auxquelles on évolue pour que les chutes ne soient pas directement mortelles. Il y a par contre dans Endless Line ce que je considère être une grosse erreur de game design, dans laquelle tombent un peu trop souvent les fans missions. Avoir un objectif qui nécessite l'usage d'un objet consommable, présent en quantité limitée dans la mission, et qu'on risque donc de ne pas pouvoir accomplir si on a déjà consommé tous les exemplaires de ces objets. Ici l'objectif en question est de trouver un artefact keeper caché quelque part dans le quartier, et il s'ajoute en trouvant une note quelque part dans la mission. Notons qu'il n'est pas optionnel, et qu'une fois qu'il est dans la liste de l'objectif, on ne peut pas non plus l'en retirer. Accomplir cet objectif nécessite d'utiliser sur une statue une fiole d'eau bénite, un objet qui sert normalement à pouvoir tuer des zombies à coups de flèches d'eau, et dont on peut trouver un exemplaire chez la pothéguerre du quartier. Mais devinez quoi ? Il y a un zombie dans le couloir juste avant la statue en question. Donc, me disant que c'était probablement la seule occasion que j'aurais d'utiliser cette fiole d'eau bénite, je l'ai cramé à cet endroit là. J'ai sauvegardé un peu plus loin, et je me suis senti bien con en comprenant que je ne pouvais plus résoudre l'énigme de la statue. Alors, internet, forum, page de discussion sur Endless Rain, CTRL-F au bénite, et je finis par apprendre qu'il y a une deuxième fiole d'eau bénite cachée chez l'apothéguerre. Mais alors quand on dit cacher, c'est cacher ! Regardez, je suis dessus là. Vous la voyez pas ? Là, elle est au 9 dixième dans le placard ! Donc là, trois gros problèmes. 1, le zombie unique juste à côté de l'énigme qui nécessite de l'eau bénite, c'est franchement du troll. 2, sans aller chercher sa position précise en ligne, JAMAIS je n'aurais trouvé cette deuxième fiole. Et 3, même ainsi, je peux toujours l'utiliser pour une autre raison, ou par accident, et ne plus avoir de moyen d'activer cette putain de statue. Il faudrait simplement quelque part dans le niveau une source infinie d'eau bénite, puisque de toute façon elle ne sert qu'à ça. Et devinez quoi ? Ça existe dans les ressources de base de Sif, les fontaines à eau bénite, sans avoir à scripter quoi que ce soit ! Donc là, j'avoue que je ne comprends pas. Dans une mission globalement designée avec beaucoup de soin et de talent, cette espèce de piège à soft-lock, qui ne peut mener qu'à recommencer la mission du début avec beaucoup de frustration, ressort comme une verrue sur le nez. Alors, pour résumer le style Skaki exemplifié par Endless Rain, esthétique gothique à base de démesures architecturales, ambiance sombre et poisseuse qui ici est très bien communiquée par la pluie incessante, narration discrète mais intéressante qui passe principalement par des documents écrits dans le plus pur style de Sif 1, City Mission au design très vertical avec une multitude de petits points d'intérêt où l'on pénètre par une fenêtre ouverte, focus mis sur l'orientation et l'exploration plutôt que sur la technicité des situations d'infiltration et la recherche de secrets. Tout le monde n'apprécie pas la même chose d'Endless Rain et ne va pas attendre les mêmes qualités d'une fin de mission. Pour certains, par exemple, une mission de Skaki sera trop facile, parce qu'il n'y aura pas assez de minuscules leviers cachés sous les tables ou dans les coins du plafond, on revient là-dessus dans quelques minutes, mais en ce qui me concerne, les gimmicks de Skaki jouent sur tout ce qui me plaide en Sif, et je ne peux que vous recommander chaudement l'ensemble de son œuvre, dont le meilleur élément est sans aucun doute sa contribution au concours des 20 ans, The Sound of a Brick in the Room. Il y a un éléphant au milieu de la pièce et il va bien falloir à un moment en parler. Certains systèmes de Sif ne prennent tout leur sens que dans le cadre d'une campagne, composée de plusieurs missions. Ce loot que vous récupérez à la base dans The Dark Project ne sert pas juste à cocher un objectif et à caresser aux instincts leptomanes. Plus pragmatiquement, il doit vous servir à acheter de l'équipement au début de la mission suivante. Il est possible de développer d'excellentes histoires locales à l'échelle d'une mission unique, mais une campagne permet de lier ça à un scénario transversal. Et bien que certains genres de missions soient plus agréables et donc plébiscités que les autres, au premier desquels les infiltrations de Manoirs et les City Missions, ce qui constitue probablement 80% des volumes globales de fans de missions existantes, elles peuvent devenir lassantes si on n'enchaîne que ces genres-là, et une campagne offre l'occasion de renouveler l'ambiance, le rythme et les enjeux en variant les styles de missions. Eh bien, ce constat, manifestement, beaucoup d'auteurs de FM le partagent, puisqu'on trouve une certaine quantité de campagnes qui prétendent rivaliser avec, voire dépasser Civ I et II en taille, en ambition scénaristique et en qualité de production. Mentionnons ici Civ II X, qui présente au cours de ses 13 missions une histoire parallèle au scénario de Civ II, avec un nouveau protagoniste et des maps parfois excellentes, et qui n'auraient aucune raison de rougir s'il était vendu en tant qu'extension officielle du jeu de base. Ce dont je veux parler dans cette partie, cependant, c'est une campagne plus récente. Death's Cold Embrace, vous m'excuserez si je dis désormais DCE, réalisé sur plusieurs années par une équipe dirigée par Yandros et publié fin 2017. Ou plutôt, la froid détreinte de la mort en langage baguette, car oui, les créateurs se sont cassés le cul à proposer une version française où tous les textes et la plupart des sous-titres sont traduits dans la langue de Marlène Schiappa, avec à peine quelques petites coquilles qui glissent ici et là pour donner à l'ensemble la bonne saveur sucrée de l'amateurisme, et ce serait impoli de notre part d'ignorer cette version française. La froid détreinte de la mort, comme le trahit immédiatement la séparation en trois actes et les missions renommées en scène, se conçoit avant tout comme une expérience narrative. L'histoire prend place entre celles de cifres 1 et 2 avec quelques références et teasers discrets, mais en est totalement indépendante. Garrett est embarquée dans une querelle entre deux familles riches dont les deux héritiers s'aiment en secret. Quand leur entourage découvre cette liaison, les choses s'enveniment, la jeune fille meurt et son père et son amant s'allient pour trouver et accomplir un rituel pour la ramener à la vie. Au milieu de tout ça, c'est Garrett et donc vous qui allez accomplir toutes les bases besognes pendant que ces personnages tragiques se lamentent sur leur funeste destin et préparent le paiement. La plus claire inspiration de cette histoire, c'est Roméo et Juliette, avec ces deux familles qui pourraient aussi bien s'appeler les Montaigus et les Capulets. Mais ce n'est pas la seule. Garrett furette à travers la ville et découvre des maldigances et des meurtres comme dans un roman noir des années 20. Le rituel pour ramener la morte à la vie nécessite que son père échange son âme contre la sienne et sans le fausse tape l'un nez. La fin prend place dans une vieille ruine hantée par des créatures fantomatiques et élémentaires qui pourraient sortir tout droit d'un vieux scénar de Donjons et Dragons. L'ensemble se prend complètement au sérieux et constitue une histoire franchement sympa à suivre si on accroche au personnage, largement plus cinématographique et ambitieux que les scénarios de Tiff 1 et 2, qui se contentaient principalement d'inventer de bonnes raisons d'aller cambrioler tel ou tel endroit. Malheureusement, cet accent mis sur le scénario est aussi la plus grosse faiblesse de DCE, car il engendre un certain nombre de problèmes que Tiff 1 et 2, avec leur sobriété narrative, avaient habilement esquivés. Problème numéro 1, l'autonomie du joueur se voit fréquemment confisquée lors de ce qu'on ne peut décrire que comme des scènes cinématiques, utilisant le moteur du jeu, et qui consistent principalement en des dialogues. Certaines des scènes qui composent le découpage du scénario sont exclusivement des cinématiques, y compris l'entièreté d'une des 10 missions de la campagne. Et même à l'intérieur des missions, vous aurez fréquemment à attendre qu'un dialogue se finisse pour pouvoir continuer à jouer. Contrairement à ce qui se passe dans, par exemple, Half-Life, vous perdez entièrement le contrôle de votre personnage et devenez passif durant toute la scène, probablement parce que ces scripts auraient sinon été très faciles à briser. La moindre des choses aurait été de rendre ces dialogues concis pour qu'ils n'abusent pas de notre patience, mais la plupart d'entre eux s'épanchent pendant de longues minutes comme s'ils étaient plus intéressants que de se filer dans l'ombre derrière des gardes pour dérober du loot, ce qu'ils ne sont pas. Et ça me fait de la peine de le dire parce qu'il y a manifestement un gros effort technique derrière. Ce type de cinématique avec le moteur du jeu n'existe pas de base dans Sif et ne peut être que le résultat d'un solide travail de codage qui n'a jamais bugué dans ma partie et des efforts sont parfois faits pour jouer sur les angles de caméra et apporter à tout ça un peu de technique cinématographique. Mais c'est tout simplement pas passionnant par rapport au fantastique gameplay de Sif, et il y a une bonne raison pour laquelle lorsqu'il devait raconter quelque chose en dehors des missions, les deux premiers jeux le faisaient dans des séquences courtes au style graphique hautement stylisé. Je comprends bien que n'importe qui ne peut pas reproduire ça, mais j'aurais apprécié que les cinématiques dans le moteur du jeu soient conservées seulement pour ce qui ne peut pas être communiqué de manière interactive par de la narration environnementale ou des écrits. Problème numéro 2, parmi les 10 missions que comporte la campagne, 4 d'entre elles ne servent qu'à faire avancer le scénario et sont de gros temps morts d'un point de vue ludique. Elles prennent place dans un environnement déjà visité où il n'y a rien de nouveau à faire, se terminent en une dizaine de minutes maximum et servent en fait à introduire les enjeux de la mission suivante. Mais pour ça, Sif a déjà un dispositif très efficace qui s'appelle le briefing de mission. Pour une raison que j'ignore, DCE ignore les briefings et les remplace par des cinématiques ou des missions fileurs. Et je sais que là aussi, ce n'est pas donné à tout le monde de faire des illustrations classe pour son briefing, mais on a vu avec d'oscarlette cascabelle que d'autres méthodes existent et auraient permis de couper rapidement aux parties intéressantes de la campagne. Problème numéro 3, même à l'intérieur des 6 vraies missions qui constituent le gros de DCE, le scénario vient nous emmerder en rajoutant des objectifs à la volée qui rallonge la mission en nous imposant des allers-retours frustrants comme au pire heure de Return to the Cathedral. La mission la plus agaçante à ce niveau-là est la 7ème, Waking the Dead. L'objectif est d'infiltrer une église de marteliers et de récupérer le corps de la Juliette-like dans le cimetière Athenon, avant de s'enfuir avec. Donc vous faites le tour de la map, vous volez tout ce que vous pouvez, et une fois que vous n'avez plus rien à faire, vous déterrez le corps et vous dirigez vers la sortie. Et là, le fantôme de son frère Edwin vous arrête et vous demande de trouver son corps dans une pièce secrète, de retourner à la tombe pour l'enterrer, et de déposer sa note de suicide sur le bureau du chef des marteliers. Non mais tu veux pas s'emballer à Mars aussi. Donc vous repartez traverser la même map où il n'y a plus rien à voler, et qui entre temps a été envahi par des morts vivants hyper au taquet. Regardez-moi ce haunt qui me repère depuis la dimension d'à côté. C'est de l'abus d'espace de jeu, cette deuxième partie de la mission n'a plus aucun intérêt, n'est justifié que par l'exploration du personnage de Edwin et aurait mieux fait d'être coupé. Plusieurs autres missions ont comme ça des objectifs qui se rajoutent et vous font réarpenter la carte, tandis que le scénario essaye de se dérouler. Et ça ne constitue pas un twist bienvenu. Un exemple de twist bienvenu dans The Dark Project se trouve dans la mission Song of the Caverns. Ça commence comme une énième tombe à explorer pour trouver un McGuffin, avec monstres, cartes inutiles et tutti quanti, mais très vite vous découvrez que l'artefact en question a déjà été trouvé, et la mission bascule sur une infiltration bien plus alléchante d'un opéra. Ce twist remplace les objectifs auxquels on s'attendait par quelque chose de plus intéressant, pas par quelque chose de chiant et de moins bien que ce qu'on vient juste de faire. Et pour ne rien arranger, problème numéro 4, pour des raisons scénaristiques, il y a déjà plusieurs missions qui utilisent la même carte, dont 4 qui se déroulent sur la ville de départ, certes avec des ajouts à chaque fois, mais ça n'empêche pas un gros sentiment de lassitude de s'installer. SIF1 et SIF2 nous font chacun le coup des maps réutilisées pour gratter du temps de développement, mais celles qui sont réutilisées ne le sont qu'une fois, avec une grosse recontextualisation et c'est déjà limite. 4 fois c'est beaucoup trop dans un jeu qui repose énormément sur notre rapport à l'environnement. Du coup, regardons un peu plus en détail ces 6 missions qui nous restent si on ignore celles qui consistent en une cinématique ou un briefing déguisé. La première introduit cette ville, de taille plutôt modeste mais au design agréablement circulaire, que l'on va revenir arpenter plusieurs fois dans l'émission suivante. Là, c'est notre premier passage, tout est frais et nouveau, et les objectifs nous donnent de bonnes raisons de passer la carte au peigneux fin sans non plus abuser de notre patience, donc tout va très bien. On peut sentir qu'on reviendra faire un tour dans cette zone, car plusieurs bâtiments à l'allure importante sont pour le moment totalement inaccessibles, ce qui fait un peu des zones mortes dans l'espace de jeu. La mission 2 prend place dans un manoir, avec comme objectif les classiques trouver un moyen d'entrée, récupérer tant de loot et voler tel objet bien gardé dans les appartements du Lord. Un objectif qui a la bonne idée d'être optionnel, nous propose en plus de trouver toutes les caches où sont planquées des émeraudes. Et avec ça, couplé aux objectifs principaux, vous avez tout intérêt à regarder derrière chaque canapé et vérifier chaque livre de chaque étagère pour ne pas manquer d'interrupteurs cachés. La mission 5 réutilise la map de la première mission et en rend inaccessible la plupart des bâtiments. Elle ouvre à la place la partie nord, mais il n'y a rien à y faire, à part choper un peu de loot, mais aucun objectif ne vous y oblige. Et elle ouvre également le manoir au milieu de la carte où vous devez vous infiltrer pour accomplir vos premiers objectifs. Et la plutôt grande chapelle des Martelly au sud-est où vous devrez ensuite aller chercher un livre de rituel. Beaucoup d'allers-retours pour pas beaucoup de gameplays nouveaux ou intéressants. La mission 7 est... Ah, la mission 7 est manifestement une analogie subtile pour le deuil et la dépression. Tout est sombre et vide et vous êtes incapable de vous mouvoir. Ou alors c'est un bug. Ouais, c'est un bug. Il semblerait que toutes les versions non anglaises de la campagne softlockent au début de cette mission. Ah, ça nous apprendra à gagner la coupe du monde de foot. La mission 7 donc est celle dans l'église et son cimetière dont je parlais tout à l'heure. Excellente jusqu'à ce qu'on doive refaire le tour de la carte en slalomant entre les morts vivants. La mission 8 se déroule ENCORE dans la ville du début, avec cette fois seulement une maigre zone ajoutée qui ne présente même pas de situation d'infiltration. On fait un dernier tour de cette carte pour récupérer une liste de McGuffins qui sont groupés dans la partie nord et dans la chapelle des Martelliers. Donc encore une fois, comme il n'y a toujours pas d'objectif de loot, une grande partie de la carte est de la surface morte. La mission se termine sur la réalisation du rituel, interactif pour une fois et donc plutôt cool. La mission 9 est la dernière avec du gameplay dedans et c'est donc elle qui conclut l'aventure. La série SIF a toujours eu du mal avec ses niveaux de fin puisque ses systèmes se prêtent assez mal aux situations urgentes et aux affrontements en pagaille. Et ce niveau fait ce qu'il peut pour mitiger ses problèmes. S'il n'y a rien à voler, et ça c'est toujours très dommage, il met au moins l'accent sur la discrétion. Vous allez courir après des leviers dans un château en ruine et renvoyer dans le néant l'âme d'un nécromancien, ça fait très TIFF 1. Du fait de la densité d'esprit hostile prêt à vous gangbang, la meilleure stratégie est d'avancer prudemment et lentement dans l'ombre pendant que vous vous familiarisez avec les lieux et que vous comprenez ce que vous devez faire. Ce qui est largement mieux que la chute libre contrôlée qui constituait la meilleure approche du niveau de fin dans The Dark Project. Ce dernier niveau contient aussi les meilleurs exemples d'un des péchés capitaux des fans missions que DCE commet à répétition, le Switch Hunt ou Key Hunt ou Secret Hunt. Dans presque chaque mission, il est nécessaire à un moment ou un autre de trouver une clé cachée de l'autre côté de la carte par rapport à la porte qu'elle ouvre, ou un minuscule interrupteur sous un bureau, ou un livre dans une bibliothèque qui ouvre un panneau secret, ou un putain de mur intangible. C'est un gimmick dont la communauté SIF semble friande, parce que supposément ça ajouterait du piquant pour les vétérans de la série, mais mon cul oui, c'est objectivement une très mauvaisité de game design. Les interrupteurs minuscules cachés sous un canapé qui donne accès à du loot ou un easter egg, très bien, et d'ailleurs il y en a plein dans DCE, mais pas pour des objectifs obligatoires. Le résultat c'est que malgré toute mon expérience de SIF et de ses fans missions, je me suis retrouvé plusieurs fois durant la campagne à ne pas savoir quoi faire et aller chercher en ligne un indice pour me débloquer. Et n'espérez pas trouver ça dans un walkthrough sur IGN, la seule source d'infos sur DCE, comme pour toute fan mission, c'est la page qui lui est consacrée sur le forum through the locking glass. Donc c'est parti le contrôle F sur 12 pages de discussion. Vous aurez compris que DCE a quelques problèmes de game design, et c'est un peu dommage quand on se bat sur SIF, dont le game design est justement la plus grande force. Mais c'est là que je vais arrêter de tirer sur cette campagne à boulet rouge parce que j'ai aussi beaucoup de louanges à lui faire. Point positif numéro 1, le plus évident, l'ambiance. Non seulement très réussie, mais en plus quasiment unique, même parmi la chic tonne de missions créées en 20 ans. Toute l'histoire se passe en hiver et l'ambiance visuelle et sonneur le retransmettent très bien. La neige recouvre le sol et les toits, vos pas font scroutch scroutch dedans, les intérieurs bien illuminés ont l'air accueillants et chauds, et le thème musical créé exprès pour la campagne évoque la neige qui tombe sur un fond de ciel gris de janvier. C'est du très bon travail, et dès les premières minutes vous êtes plongé dans cette vision hivernale de l'univers de SIF. Point positif numéro 2, le level design. Les niveaux que vous traversez sont extrêmement bien foutus pour exploiter les principaux systèmes de SIF. Il y a de l'ombre un peu partout pour vous donner de la marge de manœuvre, les patrouilles des IA sont réfléchies et pertinentes, presque toutes les lumières électriques peuvent être éteintes depuis un interrupteur, il y a des boucles partout, et les boucles dans le level design c'est le bien ! De la verticalité qui vous fait lever les yeux et vous demander ce sur quoi vous pouvez grimper, des secrets un peu partout et généralement plusieurs manières d'aborder chaque situation d'infiltration. Là encore, la preuve que c'est bien fait c'est que ces missions se ghostent très bien, en tout cas jusqu'à ce qu'elles se mettent à abuser de votre patience en vous renvoyant faire trois folles lors de la carte. Point positif numéro 3, le design très détaillé des intérieurs, qui est la preuve la plus flagrante de la modernité du level design de DCE malgré l'ancienneté de son moteur graphique. Pour rappel, une pièce dans The Dark Project, ça ressemblait à ça, pas de fioritures, c'était un design extrêmement fonctionnel. Dans DCE, voilà à quoi ressemble un cabinet d'artiste, ou chez un tailleur, une auberge, la bibliothèque d'un bourgeois. Il y a tout le temps et partout énormément de détails graphiques qui donnent de la vie à ses environnements et qui en plus de ça fournissent plein d'occasion d'y cacher des interrupteurs ou des clés, comme celle-ci dans son pot de fleurs. Et enfin, point positif numéro 4, la quantité de ressources uniques créées spécialement pour cette campagne. Les cartes franchement magnifiques et qui remplissent parfaitement leurs fonctions. Les IA fantomatiques du dernier niveau. Des musiques. Une poignée de livres illustrés liés au scénario. Le plutôt terrifiant monstre du premier niveau. Certains effets pendant le rituel. Tout un tas de scripts uniques comme ce fantôme qui apparaît de temps en temps pour tirer un levier dans le dernier niveau. La neige elle-même qui n'était pas dans SIF 1 ou 2 et sans doute plein d'autres choses que je n'ai pas remarqué. C'est un travail conséquent de niveau professionnel et DCE pourrait très bien se vendre 20€ sur Steam. En bref, Death's Cold Embrace est une campagne impressionnante, à la réalisation impeccable et dont le seul gros défaut est de compromettre l'excellent game design de la série pour accommoder ses ambitions narratives. Le résultat est une expérience assez éloignée de SIF 1 et 2, plus moderne, plus scénarisée, à l'ambiance différente, mais qui en reprend les excellents systèmes de jeu et la philosophie de level design, pour un ensemble très solide et qui mérite là aussi totalement votre intérêt. Cette vidéo aurait pu être une liste infinie de missions tout plus excellentes les unes que les autres. Il y en a tellement que vous pouvez construire l'équivalent de 10 jeux SIF rien qu'avec les missions largement reconnues comme meilleurs que les jeux officiels, et vous n'aurez aucun mal à les trouver si ça vous intéresse. Mais ce serait passé sous silence des aspects fondamentaux typiques des productions de la communauté, des maladresses de game design qui avec le temps en sont presque venus à être perçus comme des qualités. Ces maladresses, il faut les accepter, car les fans missions de SIF, ce n'est pas SIF. C'est SIF passé à travers le prisme de la réinterprétation de centaines d'auteurs, et inspiré non seulement par les deux magnum opus de Looking Glass, mais aussi par tout ce que le genre Immersive Sim a produit d'autres ces 20 dernières années. En tant que tel, ces fans missions peuvent très bien être par certains aspects moins admirables que leurs modèles, dans leur compréhension des forces et des faiblesses des systèmes de jeu de SIF, et dans le game design qui en découle, et par certains autres aspects le dépasser largement. L'ambition et la taille de chaque niveau, le travail sur les environnements et la robustesse des situations d'infiltration à petite échelle, pour laquelle il est très clair que des jeux comme Splinter Cell ou même SIF 4 ont eu leur influence. Pour quiconque a, comme moi, un grand intérêt pour les jeux d'infiltration, les Immersive Sim ou la série de SIF, et qui voit ces trois choses être ignorées superbement à longueur d'année par l'industrie du jeu vidéo, les fans missions de SIF sont l'équivalent d'une oasis sans fond au milieu du désert. Lancez-vous, téléchargez des missions parmi les plus souvent recommandées, trouvez un auteur qui parle à vos goûts personnels, et noyez-vous dans cette oasis ! Et comme avec chaque univers étendu trop vaste pour qu'un être humain puisse raisonnablement en faire le tour sans y passer sa vie, sachez passer à autre chose une fois vos envies kleptomanes satisfaites. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu sur un sujet encore plus personnel que d'habitude et dont j'espère qu'il aura intéressé d'autres êtres humains que moi ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, surtout si vous connaissez les niveaux mentionnés dans la vidéo et voulez partager votre avis dessus, ou si vous avez d'autres fans missions plus obscures à conseiller au peuple. Moi je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, en plus d'esquiver les boules de feu, et contrairement à SIF 4 où ça ne servait à rien, d'esquivez aussi la présence l'offre chrétienne meurtrière ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz